Ces infections touchent autant les hommes que les femmes et c'est pour ça que c'est important de vacciner tout le monde. La vaccination contre les papillomavirus va protéger des infections liées au papillomavirus qui sont contenues dans le vaccin. Les papillomavirus, ça va donner des verrues au niveau plantaire, génital et aussi des cancers chez l'homme et chez la femme. Le cancer le plus connu, c'est le cancer du col de l'utérus qui est lié pratiquement totalement au papillomavirus et donc en se vaccinant, on se protège efficacement contre ces cancers. Le nombre de doses dépend de l'âge auquel on se fait vacciner. Entre 11 et 14 ans, il faut deux doses espacées de six mois. À partir de 15 ans, ce sera trois doses étalées sur six mois, le premier jour, puis deux mois après, puis six mois après. Et après, on est vacciné pour toute sa vie, on n'a pas besoin de rappel. Il existe des effets secondaires à cette vaccination, notamment une douleur au point d'injection. Donc après la vaccination, on peut avoir mal au bras. Donc on pique ici, on peut avoir mal pendant 24 heures quand on fait ce mouvement-là. Et après, ça disparaît. Le préservatif permet de se protéger partiellement contre les papillomavirus, mais il ne va pas protéger toute la zone muqueuse et donc il reste un risque de contamination malgré le port du préservatif. Dans le monde, il y a plus de 140 pays qui ont intégré la vaccination de papillomavirus à leurs programmes nationaux de vaccination. L'Australie, qui a été un des pays à vacciner le plus il y a plus de 15 ans, et envoie d'éradication du cancer du col de l'utérus pour 2030. L'OMS fixe comme objectif 80% de couverture vaccinale dans le monde. Et actuellement, on n'est que à 13%, donc il y a encore du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada